Direction l'Italie maintenant où des milliers de migrants continuent d'arriver dans des embarcations de fortes une partie de Libye. Les quart de côte estiment à 11 000 le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont débarqué en seulement 6 jours. Et comme souvent, certains ne survivent pas à ces traverses. Clément Le Goff et Giona Messina. Les secours italiens viennent de les repérer. Au large de la Sicile, ils sont des dizaines de migrants entassés dans ce canot pneumatique. Eux sont sauvés. Hommes, femmes, enfants, ils ont gagné l'Europe après une longue traversée. Chaque jour, la scène se répète. Les drames aussi, incessants, jusqu'à l'horreur. Cette semaine, des migrants ont jeté à l'eau d'autres migrants parce qu'ils n'avaient pas la même religion. Cette journaliste a rencontré l'un des survivants. Les musulmans se sont battus avec les chrétiens. Les chrétiens ont essayé de se défendre et ils ont été poussés à l'eau. Et d'autres témoignages le confirment. En pleine nuit, alors qu'ils sont une centaine à bord de ce canot à moitié dégonflé, une dispute éclate en raison de la religion. Beaucoup disaient qu'ils voulaient nous jeter par-dessus bord. Alors que nous étions au large, ils sont passés à l'action. J'ai vu neuf Ghanéens et trois Nigérians jeter à la mer. Au total, douze personnes ont perdu la vie. Leurs agresseurs présumés ont été arrêtés hier. Ils sont Maliens, Ivoiriens ou Sénégalais. Tous de confession musulmane. Quinze personnes ont été inculpées de meurtre aggravé par la haine religieuse. Une première en Italie. Et les tragédies se répètent. Ces migrants, par exemple, viennent de débarquer sur l'île de Lampedusa. Beaucoup ont été brûlés dans une explosion. Ils sont à bout de force. Tous avaient embarqué en Libye, pris au piège d'un système criminel. Les passeurs sont tous libyens et ils sont tous méchants. Ils ne viennent jamais dans le bateau. Ils nous font monter et nous laissent partir. Au total, plus de onze mille migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis moins d'une semaine. Et on ne connaît pas le nombre de ceux qui ont disparu en mer. Et on retrouve en Italie, Renaud Bernard. Renaud, le président du Conseil italien, se retrouve bien seul face à cette tragédie à répétition. Et il a souhaité le faire savoir ce soir au président américain. Bonsoir, Laurent. C'est effectivement le message exactement que Matteo Renzi vient de faire passer à Barack Obama l'Italie isolée dans cette crise, alors que le problème est collectif. Et il martèle au-delà du drame des migrants en Méditerranée. C'est bien la guerre civile en Libye qui rend tout ceci ingérable. Et il a fait mouche. Réponse du président américain dans cette crise. L'Italie doit être aidée par ses alliés. Et dans le même temps, cela commence à bouger. Réaction conjointe des ministres français, allemands, italiens et slovaques des affaires européennes. Il faut une réponse forte et unie de la part de l'Europe. Parce que c'est une réalité. L'Italie sauve. L'Italie accueille quasiment 100% de ceux qui traversent la Méditerranée. Or, 6% à peine de ces migrants déclarent avoir l'Italie pour destination finale. Ils veulent aller en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Scandinavie. De quoi trouver l'actuelle passivité des Européens particulièrement injuste. Merci, Renaud. À suivre.